Musique 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 Bonjour à tous Alors je viens faire une petite vidéo Coup de gueule J'ai deux petits mots à dire A monsieur Macron et son gouvernement Quand est-ce que ça va se terminer La traque aux conducteurs Que vous avez mis en place depuis que vous êtes là Parce que là on atteint des sommets J'ai fait une petite liste De ce qu'on subit depuis que vous êtes là Mais on en a plein les bottes C'est clair Où va la France monsieur Macron Où va la France Certainement pas là où vous avez dit que vous l'emmèneriez L'internaute Jacqueline Mouraud Au début de la contestation On était le 27 octobre 2018 Une vidéo postée sur Youtube Dans l'actualité des idées aujourd'hui Le mouvement des gilets jaunes A-t-il ubérisé la contestation Notre bonne vieille contestation sociale Les réseaux sociaux Plateforme d'échange et lieu de diffusion De la contestation où la colère devient virale Vont-ils permettre au mouvement de se structurer ? Peuvent-ils se transformer en incubateurs d'idées ? Pour en parler notre invité Fabrice Eppelboin Bonjour Enseignant à Sciences Po Vous avez précédemment animé L'atelier numérique spécialiste des réseaux sociaux Au lendemain des annonces du premier ministre On avait pu voir des commentaires d'internautes S'enflammer sur le mode Ils nous en fument Est-ce que la réaction à l'intervention D'Emmanuel Macron hier soir à la télévision A été elle aussi immédiate Voir aussi virulente Sur les réseaux Hier soir et dans la nuit ? Elle a été à mon sens Plus virulente encore Dans la mesure où Edouard Philippe ne fait pas l'objet De cette cristallisation et de cette haine Alors qu'Emmanuel Macron Est dans une situation absolument terrible Et effectivement Ça s'est ressenti sur les réseaux sociaux A travers une analyse très rapide Des différentes propositions Qui consistait à dire que Très clairement Le problème n'avait pas été saisi Ou avait été à peine effleuré Pour l'exécutif Les revendications sont tellement hétérogènes Pour l'instant Qu'il est difficile d'ajuster La réponse politique Mais c'est vrai Qu'Emmanuel Macron sortait hier D'un long silence Sa parole était très attendue Pour notre invité Le philosophe Marcel Gaucher Hier à la grande table C'était moins le fond Que le ton Qui allait l'emporter Il fallait Disait-il Qu'Emmanuel Macron Se disrupte lui-même Qu'il fasse preuve d'humilité Sur la forme Non plus Il n'a pas vraiment convaincu Sur la forme A titre personnel J'ai eu l'impression D'avoir affaire A quelqu'un Qui avait passé Énormément de temps A des activités Comme le théâtre Et Marivaux Lors de son adolescence Et qui en avait été Profondément imprégné C'est très agréable Je ne suis pas sûr Que ça participe A un sentiment de proximité Avec le peuple Il y a eu des mots Mon seul souci c'est vous Je vais tout de suite répondre A vos préoccupations Un sentiment d'une immédiateté Dans la réponse Je crois qu'il y a un problème De compréhension en fait De ce qu'est ce mouvement De ce que sont Et ce que veulent dire Ces revendications Qui ressemblent A un inventaire À l'après-verre De ce à quoi on a affaire Et tant que Ce mouvement N'est pas compris En tant que tel Il ne peut pas Y avoir de réponse Alors revenons Aux réseaux sociaux Qui sont aussi Votre spécialité On a beaucoup dit Que ce mouvement Des gilets jaunes Était né Sur Facebook La plateforme bleue Des réseaux Qui font Tout Sauf Baisser la température Diriez-vous Fabrice Et Peulboin Depuis quelques semaines Pourquoi ce mode De circulation De l'information Ne favorise Ni l'apaisement Ni la nuance Alors en fait Ce qu'il faut Commencer par comprendre C'est de construire La compréhension Que la plupart des gens Ont des médias sociaux Et commencer par s'attaquer A ce mot Médias sociaux Ce mot qui est Une invitation à la paresse Une invitation à ceux Qui ont compris Ce que c'était que les médias A construire un savoir cognitif A partir d'une fondation Qui n'est fondamentalement Pas solide du tout Ce ne sont pas des médias sociaux Ce sont des réseaux sociaux Et ils viennent se substituer Non pas aux médias Mais pour les médias papiers Par exemple Au NMPP Ce sont eux qui assurent Désormais la distribution Des contenus Fournis par les médias Mais pas que A un nombre grandissant De personnes La moitié des français Grosso modo Ont accès à l'actualité A travers Facebook Et donc cette fonction De distribution Elle est passée D'une simple fonction De livreur Au XXème siècle Qui a cheminé les journaux Jusqu'au kiosque A un algorithme Extrêmement complexe Qui prend en compte Une multitude de paramètres Et qui de temps à autre Évolue pour les besoins La plupart du temps Financiers Essentiellement financiers De Facebook Ce à quoi on a affaire C'est un transfert Ces dix dernières années De l'influence De l'influence des médias Et des contenus Vers la distribution De ces contenus Et cette influence Est aujourd'hui Essentiellement Dans les mains De deux acteurs Google et Facebook Qui sont deux acteurs Qui plus est Se reposent sur De l'algorithmie Extrêmement complexe Et sur une surveillance Généralisée de la population Pour acheminer La bonne information A la bonne personne En fonction d'impératifs financiers On en est là Et donner Une partie De l'infrastructure sociale Dans une technologie Qui plus est Qui n'est pas Sous souveraineté française Pose d'immenses problèmes C'est pas la première fois Que ça arrive Le printemps arabe C'est précisément ça Et on est dans une Un phénomène Qui est de l'ordre De l'insurrection Pouvant tourner A la révolution Et beaucoup Pourraient tout à fait Arguer qu'on est déjà Passé dans un mode Qu'on peut qualifier De révolutionnaire Qui effectivement Est né du fait De la possibilité Offerte par les médias sociaux Evidemment Il ne faudrait pas Que cet état de fait C'est quel possible Quelle possibilité Est donnée Alors très concrètement Au début de l'année Mark Zuckerberg Qui à l'époque Était encore Une star Presque auréolée A entamé Une grande tournée Aux Etats-Unis Que beaucoup voyaient Comme un début De campagne électorale Pour les prochaines Échéances Présidentielles américaines Ça s'est mal terminé Avec l'affaire Camp Genetica Il n'a aujourd'hui Plus la moindre Vérité politique Mais toujours est-il Que cette tournée A été clôturée Par un changement D'algorithme De Facebook Qui a consisté A donner Une priorité Au groupe C'est-à-dire Aux gens Qui essayaient De construire Quelque chose Ensemble Par rapport Aux pages Qui sont Des éléments Traditionnellement Issus D'une logique Média Où les médias Typiquement Déversent leur contenu Et de donner Et de donner une priorité A la proximité géographique Ce qui fait que Très concrètement Votre flux d'informations Fourni par Facebook Qui pour la moitié Des français Représente La façon de voir le monde Vu que c'est leur seul Apport d'actualité Ce flux d'informations Du jour au lendemain A été orienté Vers le voisin Plus que le média Et le voisin Qui se regroupe Pour faire quelque chose Ou pour partager des choses Plutôt que La page média Qui finalement N'a pas tant de proximité Et ça a donné Un univers informationnel Qui a basculé Du jour au lendemain Et qui a permis Une accélération De la rencontre De l'échange Et de l'échange Qui s'est fait Sur la base D'une gronne sociale Préexistante évidemment Alors un changement D'algorithme Présenté comme une avancée Comme un progrès Comme une amélioration Par les responsables De Facebook Écoutez Les gens viennent sur Facebook Pour se connecter Aux personnes Qui comptent pour eux Et le défi De nos équipes Cette année Et de vous aider A avoir des interactions Plus profondes Avec vos proches On utilise un processus De classement Pour déterminer Quels postes Apparaîtront Dans votre fil d'actualité Et dans quel ordre En se basant Sur ce que l'on pense Qui vous intéressera le plus Un j'aime Un commentaire Ou un partage Ce sont des signes Qu'un poste Est important pour vous Donc ces postes Sur lesquels vous êtes Susceptible d'interagir Ont un classement Plus élevé que d'autres Mais maintenant On va aussi se demander Si l'interaction Est entre vous Et un ami Ou vous Et une page gérée Par un annonceur Ou une entreprise L'interaction entre personnes Sera plus valorisée Qu'entre une personne Et une page Les interactions Entre personnes De votre réseau Seront celles Qui seront le plus Mises en avant Car interagir Avec ses proches Et que l'interaction Et que l'interaction Demande un effort Par exemple Taper une longue réponse Au poste d'un ami En revanche Se contenter De regarder son fil D'actualité En lisant passivement Sans interaction A tendance A rendre les gens Plus malheureux Au final D'inclusion Plus de proximité Plus de lien social Dans son entourage proche Retisser un lien social Qui avait été Il faut être honnête Gravement atteint Par la destruction Des centres-villes Liées à la grande distribution Tout ça effectivement Facebook a largement Contribué A un effort D'inclusion sociale Le problème C'est que L'inclusion sociale Ça fait aussi naître Ça révèle Si ce n'est fait naître Des problèmes sociaux Et c'est très précisément Ce qui s'est passé Mais l'intention politique De départ De Facebook Était Une intention politique C'est clairement Une intention politique Quand vous décidez Tout d'un coup De déconnecter Des gens Dont le métier C'est de diffuser En masse de l'information Pour essayer De les reconnecter Entre eux On a très clairement Affaire à une intention politique Ça va avoir Des effets partout Il se trouve que Le premier grand effet Qui est évident Qui nous saute aux yeux C'est les gilets jaunes En France Mais il est vraisemblable Qu'on découvre Tout un tas d'effets de bord Un peu partout sur la planète Facebook Aujourd'hui C'est 2 milliards d'utilisateurs Ce changement d'algorithme A affecté 2 milliards d'utilisateurs Dans plus d'une centaine de pays Et dans plein de pays Facebook Qui est l'alpha et l'oméga Du tissu social Bien plus qu'en France Bien plus qu'en France Et pour vous comprendre Fabrice Epelbon Quand vous dites Qu'aujourd'hui Ce mouvement des gilets jaunes N'est pas né Par Facebook Mais de ce changement D'algorithme C'est qu'il l'a en tout cas Amplifié ou accéléré Il a permis Ce regroupement Par cette fonctionnalité Groupe D'avis De sensibilité D'affinité Commune Et si cet algorithme N'avait pas changé Ces groupes Se seraient constitués Beaucoup moins facilement Ou c'est Peut-être que d'autres groupes Se seraient formés ailleurs Que d'autres pages Auraient pris Le rôle des groupes Facebook de toute façon Interfère tellement Dans l'infrastructure sociale En France Comme ailleurs Qu'il aurait fini Par taper sur un point sensible De la société Et Dieu sait Qu'il y en a énormément Là C'est la conjonction Entre ce tournant Mis sur la proximité Et l'inclusion sociale Décidée par Facebook Cet été Et toute une série De gouttes d'eau Qui s'apprêtaient A faire des bords d'élevage Je pense notamment Aux 80 km heure Qui ont généré énormément De frustrations Pour tous ceux Qui utilisent leur voiture Dans les zones rurales Dans lesquelles Les gilets jaunes Sont apparus Ou D'autres frustrations Comme les taxes Au bout d'un moment Le vase a débordé La grenouille Est sortie de la casserole L'eau qui est sur le feu Et à partir de là Il faut faire face Aux conséquences Une fonctionnalité groupe Très utilisée Par les gilets jaunes Qui a renforcé L'effet Bulle de filtre Où l'utilisateur Est enfermé Dans des contenus Qui renforcent Ses propres croyances Et certitudes Dit l'un de vos confrères Olivier Ertscheid Chercheur en sciences De l'information Et maître de conférences A l'université De Nantes Facebook C'est peu ou prou 38 millions d'utilisateurs En France On voit Comment s'apercevoir Avec vous Comment le mouvement S'est organisé Depuis ses débuts Sur le réseau social De Mark Zuckerberg On n'a pas évoqué Ses pétitions Ses appels à bloquer Et puis à manifester Qui se sont lancés Sur les réseaux Avec des pages Qui ont été De plus en plus suivies Au fil de la contestation J'ai dit des pages Vous voyez Travers qui me rattrapent Des groupes Au fil des jours Quel rôle ont joué Les réseaux sociaux Dans cette constitution Puis dans sa structuration Ils se sont saisis Les gilets jaunes D'un outil d'information Et d'expression Là où l'espace médiatique Traditionnel Leur restait fermé C'est aussi ce qu'on entend Beaucoup Vous êtes d'accord avec ça Fabrice et Peulboin ? Totalement L'espace médiatique Aujourd'hui Représente L'opinion publique De à peine Un quart des français On a On est parti Très étonnamment Si on peut dater La naissance De l'espace médiatique Dans lequel nous vivons Aujourd'hui Des années Mitterrand Où il a explosé Suite à son arrivée Au pouvoir Et à la libéralisation Des médias Et puis à partir de la fin Des années 90 On a assisté à un phénomène De repli sur soi On a commencé par exclure Du champ médiatique Des personnalités Telles que Jean-Marie Le Pen Lors de son Détail De l'histoire De la seconde guerre mondiale Des gens comme Dieudonné Et puis ensuite De façon beaucoup plus massive Tous ceux qui avaient osé Voter non au référendum de 2005 Aujourd'hui Il force est de constater Que ces gens-là Sont très 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 largement Majoritaires Et qui plus est Sont réfugiés sur internet Depuis une génération Donc ils y ont développé Un savoir-faire dialectique Ils ont développé Des échanges d'idées Des courants politiques Une multitude de choses Qui n'apparaissent jamais Dans les médias mainstream Ou alors A des fins de caricature Ça nous donne Des épisodes Tragicomiques Comme la confrontation Entre Bruno Jeudy Et un faux gilet jaune Sur le plateau de BFM Où tout d'un coup On voit un éditorialiste Qui symbolise parfaitement L'univers médiatique Dans lequel nous sommes Aujourd'hui enfermés Et s'affoler A l'idée Qu'un gilet jaune Puisse être capable D'articuler une pensée politique Si on regarde Les sous-cultures d'internet Vous allez découvrir Des milliers Si ce n'est des centaines De milliers de personnes Qui débattent Du droit constitutionnel Avec passion Et parfois avec maladresse Depuis une décennie Mais là vous présentez Un peu tous les gilets jaunes Comme les tenants D'une parole extrémiste Censurée habituellement Dans les médias traditionnels Alors qu'au contraire Beaucoup d'entre eux disent Qu'ils sont plutôt Les invisibles De cet espace médiatique Avec une parole Populaire Qu'on entend peu Traditionnellement Très objectivement Je fais référence A un incident Où on avait un gilet jaune Qui demandait des comptes Sur la privatisation D'éléments stratégiques De la France Comme les barrages Réalisées par Quelqu'un qui est Un proche ami De notre président Je ne pense pas Que ça relève De l'extrémisme Mais effectivement C'est une parole Qu'on n'entend pas Et ça c'est un vrai problème Et une vraie interrogation Qui s'adresse aux médias La réalité c'est que Les systèmes L'espace médiatique Mainstream Constitue en tant que tel Une bulle Ou un filtre Une bulle Une bulle Il y a une première bulle Qui s'est formée Dès la fin des années 90 De façon diffuse Sur internet Des gens qui sont réfugiés Dans les pages perso Puis qui ensuite ont vu L'arrivée des blogs Et ensuite du web 2.0 Et puis des réseaux sociaux Et qui ont un temps Des pratiques militantes Qui ont 20 ans Derrière elle Et puis il y a une autre bulle Qui s'est créée A peu près à la même période Avec l'apparition Un peu partout Dans les banlieues D'antennes satellites Pour capter Al Jazeera Et pour plonger Dans une autre bulle Et au final Nous sommes aujourd'hui Dans une société Constituée d'une myriade De bulles Et dans laquelle La bulle dominante Ne représente pas du tout La majorité Et c'est le problème De démocratie Que nous posent Les gilets jaunes De façon criante Donc les réseaux sociaux J'ai pas dit médias sociaux Sont un espace plus démocratique Un espace médiatique Plus démocratique C'est difficile d'aborder Les réseaux sociaux En qualifiant ça De démocratie Mais toujours est-il Que On trouve Dans les réseaux sociaux Des communautés Qui se regroupent Autour d'idées politiques Qui n'ont pas Leur place Dans les médias mainstream Soit parce qu'elles sont Strictement interdites Il y a aussi énormément De choses assez noisées Abondes là-dedans Du racisme De l'homophobie Énormément de choses Que la loi censure Mais il y a Bien plus de choses encore Qui ont tout simplement Été exclues Par un mécanisme D'auto-censure Qui aujourd'hui Touche à ses limites Dans la mesure Où il se retrouve En très petite minorité Autre phénomène Peut-être inédit C'est que du coup Il trouve Les gilets jaunes Sur ces plateformes Un ancrage Virtuel Pour un mouvement Qui se veut Être la voix des territoires Celui de la France Périphérique Ça c'est assez Étonnant Michel Vivorca Dans Libération Récemment Disait que cette articulation Du virtuel Et dit territorial Est d'une grande intelligence Je ne sais pas si vous la qualifiez Avec un jugement Mais c'est en tout cas Assez inédit Oui C'est effectivement Très intelligent Par contre C'est en pleine mutation Et c'est en perpétuelle mutation Aujourd'hui Je ne pense pas Qu'on puisse qualifier Les gilets jaunes De ce mouvement rural Ça a commencé comme ça C'est absolument indéniable Les 15 premiers jours Des gilets jaunes Typiquement Je me souviens avoir téléchargé Des centaines de photos Montrant la foule Et les gilets jaunes Pour essayer de trouver Quoi que ce soit Qui a un rapport Avec la diversité Elle était parfaitement absente Et puis elle est arrivée Aujourd'hui elle est là On la voit Et ça montre très clairement Que ce mouvement Est protéiforme Multiforme Multicentré Et qu'il est en pleine évolution Au jour le jour Et ça vraisemblablement On ne peut que pointer Les réseaux sociaux Ça fait beaucoup De temps Qu'on nous parle aussi De la fracture du mérique Est-ce à dire pour vous Fabrice Applebranche La fracture numérique Ne coïncide pas forcément Avec la fracture sociale ? La fracture numérique C'est une marotte De politique Qui consiste à vouloir Poser des infrastructures De fibres optiques La plupart du temps Dans les campagnes Ça correspond à des problématiques De budget négociés A l'Assemblée nationale Ça ne reflète pas Une réalité dans les usages On voit bien aujourd'hui Qu'à tous les ronds-points Tout le monde a un smartphone Et tout le monde est sur Facebook Ou WhatsApp A échanger des informations Donc fracture numérique Je pense vraiment Que c'est un C'est pas un faux problème Ça correspond à un vrai problème D'infrastructure du territoire Mais c'est l'arbre Qui a caché une immense forêt Et c'est l'arbre Qui a caché le fait Que tout le clan Des progressistes Est aujourd'hui Totalement dépassé Par le progrès Et tout le clan De ce qu'on nomme populiste Est aujourd'hui Totalement immergé Par le progrès Et on s'aperçoit Que d'un point de vue politique C'est le cas Depuis une génération Donc on est dans Une inversion totale De la prise de conscience De la réalité De la situation De nous Être humain Face au progrès Et du camp Du bien et du mal Tel qu'il est présenté Dans les médias mainstream Par rapport A son appréhension Progrès Il faut bien réaliser Que le clan Qui nous dirige Le clan dominant Est totalement dépassé Par les événements Alors que de toute évidence Les fameux populistes Se saisissent à merveille De ces progrès technologiques Ça devrait poser question C'est l'arbre C'est l'arbre de l'accès Qui finalement A caché la forêt Des usages Sur ce point Je vous propose D'écouter juste La sociologue Dominique Pasquier Elle s'est penchée Sur les usages Des réseaux Dans les familles Rurales populaires C'était pour son ouvrage L'internet Des familles modestes Elle montre La plateforme bleue Facebook notamment A modifier aussi Les modes de vie Elle était interrogée Par Radio Néo La manière dont Ils formulent les choses Alors je dirais Que peut-être Du point de vue Des résultats Les sujets de discussion C'est beaucoup La vie privée Beaucoup plus Que dans des milieux Plus diplômés Où j'ai pu analyser D'autres comptes Et les regarder On voit que Le travail occupe Une place très importante Dans les descriptions De la vie Mais parce que Qu'est-ce qu'on a raconté Quand on a fait le ménage Dans la journée On a moins de choses A raconter Que quelqu'un Qui est cadre Dans une entreprise Et puis surtout La manière de parler Après tout C'est de l'écrit Facebook a priori Internet c'est de l'écrit C'est pas facile Quand on a arrêté L'école à 15 ans De se confronter A un univers d'écrit Qui est un univers Qui a été conçu Par des classes supérieures Des gens diplômés Qui sont très à l'école Qui sont très à l'aise De l'élève Et puis que ceux Qui viennent vers moi Sont plutôt issus De milieux On va dire de gauche Pour caricaturer les choses Et je leur fais cette analogie Si tes parents Étaient des fachos Tes usages politiques De Facebook Tu les aurais appris Il y a 9 ans Et c'est ton père Qui te l'aurait appris Ou ta mère C'est absolument pas le cas Dans les familles Qui sont issues On va dire De mouvements politiques Mainstream On a un décalage D'une génération Entre les pratiques politiques Liées aux réseaux sociaux Du camp des progressistes Et du camp des populistes Bien que ces terminologies Soient vraiment très très discutables Mais il faut bien s'adapter C'est vous qui les employez Oui oui Il faut bien s'adapter Au modèle de pensée Et saisir des concepts Qui sont on va dire Relativement bien répartis Dans la société On fait face vraiment A tout un courant de pensée Qui du fait Qu'il est sur internet Et exclusivement sur internet Depuis une génération A été transformé Modifié S'est façonné Avec ses outils Et se retrouve aujourd'hui Comme un poisson dans l'eau Face à des médias mainstream Qui sont toujours Depuis maintenant Plus de 20 ans Comme une poule Face à un couteau Quand il s'agit D'aborder la problématique De la technologie Vous avez évoqué Les printemps arabes Pour réciter Occupy Wall Street Nuit debout Anonymous De qui s'inspire De quel mouvement S'inspirent les Gilets jaunes Dans leur manière De procéder De s'exprimer Alors il n'y a pas tant D'inspiration que ça Parce qu'il n'y a pas De conception Nuit debout On est face à un phénomène Qui a été conçu Par un homme Et qui avait clairement Une intention politique Et qui puissait Qui est quelqu'un D'extrêmement créatif En matière de lutte sociale C'est François Ruffin Là on est face à un phénomène Spontané Donc dire qu'il a été inspiré Par Anonymous De canevas Pour essayer de comprendre Des mouvements Comme les Gilets jaunes Typiquement Essayer de trouver Une plateforme de négociation Chez les Gilets jaunes Est complètement aberrant Vous allez avoir une compilation Ça n'a aucun sens Et c'est de toute façon Nécessairement contradictoire Essayer de trouver Une représentativité Chez les Gilets jaunes Est complètement aberrant Ce genre de mouvement Tire sa force du fait Qu'il n'a pas De représentativité Qu'il n'a pas d'intermédiaire Qu'il n'y a pas d'individu Réellement au sein du mouvement Pas dans des proportions Telles qu'Anonymous Mais l'individu Ne représente pas le groupe Et le groupe En tant que tel Est une force Qui n'est pas pensée Pour négocier Pour interagir Pour échanger Pour dialoguer Elle est pensée Pour s'opposer Et uniquement s'opposer Jusqu'à ce qu'elle s'épuise Ou jusqu'à ce que Le système auquel elle s'oppose S'effondre C'est ce qui s'est passé Sans fin et passablement inquiétant C'est sans fin Et passablement inquiétant Même si Par l'effet du Saint-Esprit L'intervention du Président hier Calmait les esprits Ce qui ne semble pas du tout Être le cas Il y aura toujours Un phénomène résiduel Gilet jaune Et il ne disparaîtra pas Tant que Le corps de leur revendication Passe à l'affiché Le cœur de leur revendication Ne sont pas satisfaites Et le cœur de ces revendications C'est exactement les mêmes Que le printemps rame Ça tient en deux mots Dignité et démocratie Vous n'avez pas dit justice Sociale Non Parce que ça C'est une clé de lecture Qui est propre au mouvement Du XXe siècle Et toutes les clés de lecture Propre au mouvement Du XXe siècle Ont se heurté A l'incompréhension du phénomène Comter le nombre de manifestants Ça n'a pas de sens Discuter de la cohérence De la plateforme de revendication Ça n'a pas de sens Essayer de trouver des interlocuteurs Qu'ils soient des représentants Ou des porte-parole Ça n'a pas de sens Et comme les médias Et les politiques Ne savent interagir Qu'avec ce type de mouvement On va malgré tout Le forcer A rentrer dans un moule Et on va avoir Ce à quoi on assiste aujourd'hui Sur les plateaux d'information On va avoir Des gens qui ne représentent Qu'eux-mêmes Et qui vont venir discuter Avec des gens Qui sont habitués A interviewer Des représentants politiques Ou des représentants syndicaux Ça ne donnera rien Il ne représente que même Mais c'est vrai que Facebook A aussi permis De mettre en avant Des visages Des porte-voix Ça a été le cas d'Eric Drouet Le chauffeur routier Ça a été le cas de Jacqueline Mouraud Qu'on entendait en introduction Avec sa vidéo Elle est hypnothérapeute Ça a été le cas de Maxime Nicole À travers ce groupe Qu'il a aussi constitué À ses suivis Et son Fly Rider Ce sont des visages Des voix Qui émergent Mais qui ne sont pas représentatives Et qui ne prétendent Que très rarement l'être Et chaque fois que quelqu'un Se détache de ce groupe Avec une vague mission De représentation Le groupe S'en détache immédiatement Il y a un vrai rejet De la démocratie représentative Ils l'ont exprimé De façon très claire Lors des premières approches Entre Matignon Et les Gilets jaunes Cette tentative D'imposer Dans une négociation ministérielle Un Facebook live Qui évidemment Semblait complètement cohérente Aux yeux des gouvernants Parce que ce n'est pas du tout Comme ça qu'on met Une négociation ministérielle C'est l'expression Du rejet absolu De la démocratie représentative Elle est aujourd'hui malade Elle ne représente Pas grand chose Et du coup Ce mouvement des Gilets jaunes Porte en son sein Ce rejet Il est impératif De renouer en profondeur Le système démocratique La 5ème République Très clairement Si on veut Mettre fin A ce type de mouvement Et aboutir A quelque chose Où ces gens Se sentent Faire partie de la nation Alors est-ce que l'exécutif Est-ce que la majorité Doivent Du coup Adapter leur réponse Leur mode De communication Ou d'information Sur cette contestation Uberisée On a vu ces derniers jours La majorité tentée Par exemple Avant la mobilisation De samedi D'aller convaincre A la source En postant des vidéos Appelant au calme Derrière le hashtag Stop violence Vous moquez pas C'était quand même Une tentative Est-ce que c'était pour eux Le début d'une prise de conscience Des enjeux politiques Liés aux médias sociaux Pour vous Fabrice et Pabon ? Dans ce cas précis Très drôle Du hashtag Stop violence Je crois que c'est de ça Dont on parle Sur Twitter et Facebook Qui montrait Une série de politiques Absolument terrorisées Pris en vidéo Dans des conditions Faussement amateurs Ce qui renforçait L'impression de peur Qu'on lisait sur leur village Expliquant et étant à deux doigts De faire la morale Sur le fait que La violence c'est mal Tout en ayant Une actualité environnante Qui montrait bien Que la seule violence légitime C'est celle de l'Etat C'était catastrophique Au contraire Ça avait plutôt Tendance à souffler Sur les braises Ils ne comprennent pas Ce à quoi ils ont affaire Ils n'arrivent pas À adapter leur ton Et surtout Ils ne peuvent pas De toute façon Entendre ce besoin De renouveau démocratique Vu que ça consiste À les nier eux Donc on est dans une impasse Là-dessus Donc là sont les enjeux politiques Pour vous Qui sont incompris Et donc Impossible à transformer On est vraiment sur Dignité et démocratie Dignité Alors c'est évident Que la dignité Ça passe par Plus d'argent Mais c'est loin D'être suffisant On n'achète pas La dignité Ça passe par plein D'autres choses Et démocratie On est obligé Aujourd'hui De faire face au fait Qu'à travers ce système À deux tours Qu'est la présidentielle Et l'alignement du quinquennat Sur le mandat De député On est dans une impasse D'un point de vue démocratique Cette démocratie N'est pas du tout représentative On a les pleins pouvoirs Pour grosso modo 24,5% des électeurs Qui se sont prononcés 20% des inscrits C'est quand même La preuve que non Ce n'est pas une démocratie Et qu'il est parfaitement légitime Qu'une écrasante majorité De la population Considère que notre système N'est pas une démocratie Si on ne répond pas À cette attente On va la voir ressurgir De toute part Est-ce qu'il y a aujourd'hui Une possibilité Que Facebook reste La plateforme essentielle D'échange De lieux de mobilisation Ou est-ce que vous pensez Que la contestation Va muter Vers d'autres Muets plutôt Ou mutés Non je ne sais plus bouger En tout cas Vers d'autres plateformes Alors distinguons La mutation De la contestation En tant que telle Et le transfert Vers d'autres outils Servant à la contestation C'était ça ma question Pour ce qui est du transfert Vers d'autres outils Ça a déjà commencé On a déjà un passage Vers WhatsApp Avec une question Très intéressante Pour les gens Qui n'utilisent pas du tout WhatsApp comme ça Mais vraiment très intéressante Il y a des collègues à vous À la Maison de la Radio Qui ont été sur le terrain Voir comment s'utiliser WhatsApp Pour transférer l'information D'un point à un autre C'est vraiment fascinant C'est certainement pas une bonne idée Parce que WhatsApp Ça a été quand même L'instrument de la victoire De Bolsonaro au Brésil Mais toujours est-il Qu'on a déjà une évolution Sur les outils Si jamais il devait y avoir Des tentatives De disruption Sur Facebook De censure Ou prix comme tel C'est clair que Tout le monde se décalerait Sur d'autres outils C'est un mécanisme classique Le problème Le problème est que là Contrairement au printemps arabe En tout cas au démarrage Du printemps arabe On n'a pas affaire A des gens qui sont Très alertes Sur les technologies Et autant Durant le printemps arabe On utilisait des logiciels libres Des technologies ouvertes Et en s'assurant D'une vraie sécurité informatique Autant là On utilise des GAFA Et on est sous souveraineté américaine Donc c'est très clairement Dans une extraterritorialité Qu'a lieu cette révolution Donc sous surveillance aussi Bien sûr Ça permet d'un côté De mesurer en temps réel Les évolutions du mouvement Les points de rencontre Etc Tout à fait Mais est-ce qu'il y a des risques De manipulation ? C'est ce qui a été voté Depuis il y a beaucoup Il n'y a que ça On a déjà assisté en France A trois petites tentatives Pour manipuler Soit la perception des événements Soit les événements eux-mêmes Il y a de fortes chances Que ces tentatives de manipulation Qui viennent très certainement D'états étrangers Se multiplient Pour l'instant Il n'y a rien d'affolant On a évidemment assisté Aux fameux fake news Dans tous les sens De tous les bords Qui ont eu un réel impact Sur la dynamique du mouvement On va assister à tout ça De façon grandissante Dans les semaines qui viennent Et il va falloir Qu'on se fasse à l'idée Que ça fait partie Du territoire médiatique Et qu'il va falloir vivre Avec tout ça De façon plus constructive Que le debunking De fake news Que les médias mainstream Ont mis en place De façon plus bienveillante Probablement Et de façon moins méprisante En tout cas Tel que c'est perçu Il faut bien faire quelque chose En même temps Bien sûr Il faut avant tout Remettre en question Le système Il n'y aura personne Pour modérer Il n'y aura personne Pour s'assurer Au sein de ces plateformes Que l'information N'est pas manipulée C'est très déconcertant Pour des gens Qui étudient ça Depuis dix ans De faire face A ce genre de situation Ça m'est arrivé deux fois Dans ma carrière Sur deux sujets d'études Qui sont les miens La surveillance de masse Avec l'arrivée De l'affaire Snowden Et avec Trump Et maintenant Les gilets jaunes Les problématiques D'interférences Entre la société L'évolution de la société Et les réseaux sociaux Tout ça est une vieille histoire Tout ça existe Depuis des lustres Tout ça est étudié Depuis dix ans Je vais citer quelques exemples célèbres La première élection présidentielle D'une grande démocratie A se faire disrupter massivement Par des interférences Sur les réseaux sociaux C'est la Corée du Sud Et c'est en 2012 Ça date Tout ça va continuer Et tout ça de toute façon Amène à une transformation radicale Et de la démocratie Et du système médiatique Je vous invite à regarder Celui de la Corée du Sud Il est absolument fascinant En termes d'hyper évolution D'un système médiatique Dans un pays qui est baigné Par les technologies Dans des proportions Qu'on a du mal à imaginer en France Tout ça va changer Tout ça va évoluer Parce que très concrètement Soit on reste en démocratie Et il va falloir faire de la place A ceux qu'on a exclus jusqu'ici Soit on passe sur un autre système Et on peut quand même Présupposer le fait Que Emmanuel Macron N'est pas calibré Pour être un dictateur Et donc on passera à autre chose De façon radicale Sur cette question de la manipulation Les soupçons d'ingérence Qu'on a pu entendre Question qui peut paraître Faussement naïve Mais sincèrement A quelle fin Et qui pourrait avoir intérêt Pour vous A manipuler l'opinion française ? Tout le monde On est dans une situation Géopolitique assez complexe L'arrivée de Donald Trump A hyper complexifié La lecture géopolitique Les rapports de force On a une quantité croissante De nations qui ont Ces capacités d'intervention Les russes sont loin D'être les premiers En termes de puissance de frappe Par contre ils sont Les plus populaires Et les plus faciles Pour trouver une explication A nos malheurs Et c'est pour ça Qu'ils se retrouvent La plupart du temps Sur le levant de la scène Mais très concrètement Les premiers A s'être fait attraper La main dans le sac A utiliser ce type d'outil Ce sont les américains Ça date de 2010 Dans l'opération Cyberdown en Libye Il y a une myriade D'autres nations Qui se sont fait pincer Je pense au CGHQ L'Angleterre Qui a A l'occasion De l'affaire Snowden S'est vu Mettre à nu Ces outils Qui servent à manipuler L'opinion publique Les israéliens Font l'objet D'une investigation Dans l'investigation Du procureur Mueller Aux Etats-Unis Pour une interférence Dans la campagne électorale De Trump Qui consistait à taper Sur les divisions De la société américaine Et visiblement Était accompagné A en croire Je crois le Washington Post Ou le New York Times Et Bloomberg Était accompagné De représentants saoudiens Et émiratis Pour justement Financer Toute cette opération De déstabilisation Et ça a été négocié Avec le fils De Donald Trump Que vous dire encore Récemment On a trouvé Un site Qui se faisait passer Pour une fausse ONG Suisse Qui de toute évidence Rien de l'affirmé Sans conditionnel Mais semble bien Être Qatari Et puis On a bien sûr Fait les gorges chaudes Et toute la presse S'est levée Dès qu'on eut La première trace D'un botnet russe Qui très objectivement N'avait pas la moindre capacité A influencer l'événement Et tout juste A vaguement interférer Dans la perception A l'international De l'événement Mais il y a beaucoup Beaucoup de forces en puissance Et elles sont toutes Opérationnelles Sur le terrain français Merci beaucoup à vous Fabrice Epelbon D'être passés autour De cette grande table Un grand merci A toute l'équipe Qui a préparé Et programmé Cette émission A Mayane Escovic Avec Laura Dutèche-Pérez Pour la grande table Des idées A Oriane Delacroix Avec Henri Leblanc Pour la grande table culture Avec l'aide précieuse De Jordan Joseph Et de Jeanne Copé A la réalisation Aujourd'hui C'était Milena Elig Avec Emmanuel Morse d'Incan Bel après-midi Sur France Culture